Du coup, c'est quoi Ethereum ? Vous pouvez l'acheter ou pas ? Est-ce qu'il faut en acheter ? C'est une bonne question. Oui, je pense. On n'a pas encore touché. Je ne sais pas s'il y a un plafond ou pas. Je pense qu'il y a un transfert, en fait, entre une petite fin. Je n'ai pas envie de... Il faut qu'il s'arrête. Il y a cinq minutes pour les questions, en attendant. On n'a qu'à faire des questions. J'ai lu des documents sur Ethereum. Il y a plein de choses que je n'ai pas compris. Notamment, pourquoi je ne dois pas avoir confiance sur l'Institut ? Pourquoi avoir confiance sur l'Institut ? Parce que l'Institut est reproduit sur tous les nœuds, sur les réseaux. Donc, comme sur Bitcoin Manager, tous les transferts de Bitcoin, dans l'intérieur, en fait, les smart contracts sont des entités autonomes. Et leurs scripts sont aussi dans la blockchain. Donc, le mineur qui met le bloc qui gagne, fait tourner le script, émène le résultat avec le nonce nécessaire pour obtenir le bon H. Et ensuite, on recasse ça sur le réseau et tous les nœuds peuvent ensuite vérifier que l'opération interne. qui font deux plus deux. Ça, c'est simple. Donc, c'est qu'il faut penser sur le résultat. Oui, exactement. D'accord. En tout cas, on est d'accord que le script, totalement permanent de croix, ça a été contre Malta. Tout à fait. Donc, il y a pas mal d'initiatives à ce niveau-là sur le besoin de lire les scripts. Donc, d'une façon simple, ce serait d'avoir un langage de programmation au niveau du genre Cucumber, faire du TDD et du Wage, et convertir ça en œuvres et d'un code. Comme ça, les gens puissent lire le code et se dire, bon, ben, tant qu'on fait confiance au Tomb Raider, c'est bien. Un autre moyen, ce serait de comparer les signatures binaires et d'avoir un réseau de double-touch qui vérifie le source code pour d'autres utilisateurs. Il faudrait décentraliser ça en un lien. Ou alors, il faut que là, ça va être un autre problème. Est-ce que vous avez regardé l'importance d'un code ? Alors, ça, c'est un projet où on a un membre de notre équipe qui s'appelle Docteur Rai, Docteur Rai, qui se crée, qui s'intéresse justement à ça, et on a un blog post sur notre chaîne, un blog qui va par informer ou féliciter, et tout ce genre, un aspect, je veux dire. C'est assez nécessaire, je pense, si on veut que ça soit, si ça vienne, mais c'est... C'est là, je pense que ça va marcher. Ça va ? OK. Plus fort. Plus fort. Oui. Plus fort. Est-ce que je peux le dire ? Est-ce que je peux le dire ? Plus fort. Plus fort. Plus fort. Désolé. Donc, une grande question d'ailleurs sur Ethereum, c'est comment on gagne de l'argent, parce que le réseau étant décentralisé, ça enlève le domaine, donc les intermédiaires, et s'il n'y a pas d'intermédiaires, comment on met l'argent dans un monde ? Peut-être que tout le business est arrivé au monde sans fin de commission sur le prix. Donc, on a un modèle dont je vais vous expliquer un petit peu, qui s'appelle la TAO. Mais en attendant, je vais d'abord vous expliquer le produit, pour que vous compreniez mieux un peu ce qu'on essaie de faire. Donc, le futur, pour la plupart des gens, ça ressemble à ça. Donc, c'est quelqu'un avec un casque sur la tête, qui interagit avec des objets dans le système d'espace. Mais on pense que ça va être l'inverse, des objets autonomes qui rentrent dans notre monde physique, avec lesquels on peut interagir. Donc, c'est moins sexy que le casque Oculus ou HTC Vive, mais c'est à la base, en fait, de la fabrique de nos sociétés. Donc, tous les transports sur le blockchain, etc., sont basés sur ces objets qui interagissent entre ce qui s'appelle le M2M, Machine-to-Machine Communication, le jour. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de marier le digital et le physique. Et la façon dont on fait ça, c'est d'utiliser sur la blockchain et la blockchain qui est derrière. Donc, la blockchain, vous savez ce qu'elle c'est. C'est un ensemble de smart contracts, qui sont des entités digitales autonomes avec une petite base de monnaie attachée. Donc, en fait, c'est des fichiers Excel avec des stocks procédures ou des macros attachés, si vous préférez, et qui ont un grand consensus qu'on est venu de décrire en ayant beaucoup de machines sur le réseau qui se vérifient entière. Donc, ce qu'on essaie de faire mieux, c'est profiter du fait que ces smart contracts se trouvent sur la blockchain et ils ont des propriétés qui sont assez intéressantes. Donc, la première, c'est immutability, je crois qu'on est en français, ça veut dire que les contraintes ne peuvent pas être changées par un tiers. Donc, si on se met tous les d'accord entre moi et David, disons, pour vendre ou acheter un service, on a juste à regarder le contrat et on ne fait pas confiance au contrat. On peut le lire, mais c'est sûr qu'il va exécuter correctement. On ne fait pas confiance à un tiers. Donc, du coup, c'est résistant à la corruption. C'est aussi résistant à la collusion grâce au fait que ce soit basé sur des systèmes cryptographiques de clés publiques et clés privées par défaut. Et c'est des systèmes qui ont un 0 d'un time, donc c'est des serveurs qui ne se cachent jamais un figlio parce qu'il n'y a pas de serveur. Et puis, tant qu'il y a deux ordinateurs au moins sur le réseau et pour l'instant, il y a un 7000, le système continue à fonctionner. Il y a un jour, il y en aura des millions et ce sera un possible arc. J'ai ainsi insisté que j'appelle le 0 signement qui est une étape après le 0 signement que je vais décrire un peu plus tard qui est pas mal aussi. En attendant, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on associe un objet physique à l'objet digital en connectant l'identifiant unique sur le blockchain, le nom du contrat, la clé du contrat, si vous préférez, avec l'objet dans le monde physique, le mid-space. Et donc, ce que ça donne, ça permet à l'objet physique d'avoir des propriétés de la blockchain qu'on vient de décrire, et aussi d'avoir une identité et la possibilité d'exécuter du code. L'objet se promulgue, c'est qu'il est content, je l'ai dit. Il est intelligent. Ce sont des objets qui sont vraiment autonomes, ce sont des objets qui se possèdent eux-mêmes, qui peuvent se trouver du monde en fait. Ils appartiennent à personne. On va prendre un exemple pratique à quoi ça sert à ce truc-là. Bob Louis de Maison prend son téléphone, exactement comme maintenant, s'il est sur Airbnb. Et il émet sa clé publique, ce qu'il représente sur le réseau. Et c'est ça dont on voulait parler quand je dis 050. Il n'y a pas besoin qu'il s'enregistre sur un site, il n'y a pas besoin de donner son nom, son adresse, etc., mettre un mot-pass, puis après de revenir sur le site, il faut qu'il retarde le login, le mot-pass. Il n'y a pas besoin, puisqu'on sait avec 100% de certainité que la personne qui s'identifie en tant que 0xd77ac est en effet cette personne, parce que c'est la seule personne qui possède la clé privée pour pouvoir signer une transaction avec cette identifiante. Donc sur les sites, d'ailleurs, il n'y a pas besoin de sauver. Il trouve la maison de ses rêves, il adore. Et ce qui va se passer, c'est que le téléphone va récupérer sur la blockchain le contrat qui représente la porte, la porte elle-même. Et il va lui envoyer de l'argent. Il va la louer. Et si on regardait à l'intérieur de cette base de données, on a donc l'identifiant de cette personne 0xd77ac qui loue l'appart entre le 19 et le 20 mars pour 42 ans. C'est pas chier. Donc en fait, c'est exactement comme je disais, une sorte de feuille Excel avec des macros attachés dessus, mais à grande échelle, décentralisée. Donc une fois que la personne a payé le contrat, en effet, ce qu'on a, c'est une sorte de contrat entre un humain et une machine. La porte elle-même décide si elle s'ouvre ou pas. C'est pas le propriétaire de la porte qui décide, c'est la porte qui décide. Et c'est appliqué sur n'importe quel objet. Il n'y a pas de tiers de confiance, donc il n'y a pas de RLNB pour écrire 20% comme ici. Ça marche partout dans le monde. C'est basé sur la blockchain. La personne qui loue la porte pourrait se trouver dans cette salle, et la porte pourrait se trouver en Corée du Nord. Rien ne l'arrive. Donc une fois que la personne arrive à la porte, il va taper sur la porte, à la porte de façon digitale, en s'identifiant avec cette clé publique que seul lui peut utiliser. Et donc il y a un G, un processeur dans la porte, qui sort en Pérou, qui va ensuite se connecter à la blockchain, qui récupère le contrat, qui la représente dans la blockchain, qui vérifie que cette personne a en effet le droit de rentrer, vérifie qu'il y a un H entre les deux, et l'utilisateur est heureux. Si l'utilisateur a perdu son téléphone, il faut qu'il y ait un backup de la clé. C'est un peu comme c'est Bitcoin, on peut aller avec la clé, vous savez, c'est quand une personne va aller avec la clé. Donc il faut des backups offline, on peut faire des choses du genre multi-sigles, le remet Ethereum, le portefeuille Ethereum, par défaut, offre la possibilité de faire des multi-sigles, on va envoyer une copie de la clé sur un QR code à sa mère, on l'a envoyé dans la banque pour l'orthophore, comme ça on a toujours le fait pour récupérer la troisième clé. Donc nous ce qu'on fait assez rapide, c'est qu'on crée en effet des cas pratiques pour la blockchain, donc les exemples que je viens de prendre avec la porte, c'est des choses qui sont réelles, que vous voyez sur l'écran, et ça tourne sur n'importe quel device, donc là il y a un Intel Edison, il y a un Raspberry, c'est offert complètement ouvert, et c'est quand même une source pour qu'il y ait notre GitHub, et d'installer nous-mêmes jouer avec. Parce qu'on pense que transacter avec des machines qui sont autonomes, ça va devenir de nouveau normal. Et pourquoi pas, puisqu'on a vu qu'il y avait la possibilité de faire un contrat qui représente une porte sur la blockchain, et c'est aussi possible de représenter d'autres services sur la blockchain. Donc on peut avoir la personne qui vient faire le nettoyage, qui se fait aussi sur la blockchain, qui écoule si la personne est partie ou est encore dans l'appartement, et automatiquement se synchronise et envoie les gens pour aller nettoyer l'appart, après qu'ils aient fini de l'utiliser. Sans avoir besoin d'utiliser des appérailles furieux, qui se passe la fin de tout le temps, des intégrations, etc. Tout est open source, tout est ouvert, tout est sur la blockchain. Donc on peut l'imaginer qu'il y aurait des gaz ou électricité qui soient connectés sur la blockchain, de façon à ce que l'utilisateur de l'appart en question ne paie que pour ce qu'il utilise. Donc le gaz, le metteur, le gaz, calcule exactement combien la personne a utilisé, il est né au soin contraint, qu'il fait ensuite payer la personne. On peut aussi appliquer ça à un système d'assurance, de façon à pouvoir faire en sorte que la personne qui loue l'appart ne paye l'assurance que pour la durée de la location. Et bien sûr dans le contexte de l'économie du partage. Parce que si vous essayez d'assurer votre maison et qu'il y a quelqu'un qui vient pour votre robinet, vous assurez que l'assurance ne va pas payer. Donc il faut avoir des assurances spécialisées là-dedans. Donc nous on travaille là-dessus, on a un partenariat avec Electron du côté de tout ce qui est gaz, électricité et eau. On travaille aussi avec SafeShare, qui est une société d'assurance pour l'économie du partage pour implémenter ce genre de choses. Donc la difficulté du projet, c'est que les verrous, les clés, tout ça, c'est tout petit et on ne peut pas faire tourner Ethereum full node dessus, parce que tout simplement ça prend trop d'électricité. Et puis ça serait un peu bête d'avoir 18 utilitaires dans la maison qui synchronisent la blockchain à tout moment. D'un point de vue technologique, ce n'est pas très efficace. Donc ce qu'on a créé, c'est ce qu'on appelle Ethereum Computer, qui est sur l'écran, en partenariat avec Samsung et Ubuntu, pour pouvoir avoir ce petit module proxy qui se trouve près de l'autre routeur et qui broker les transactions entre la blockchain et tout ce qui est SmartBlock, etc. dans notre maison. Donc la façon dont ça fonctionne, c'est qu'à tout moment, un objet, une chambre, ça peut même être des sensors, du genre des détecteurs de développement, des choses comme ça, se synchronisent avec la blockchain à travers ce petit boîtier, et de façon à pouvoir le financer, on aurait pu faire les choses facilement, on aurait pu faire un Kickstarter de 2021, on a essayé de faire les choses de façon très très compliquée. Et donc on a créé ce truc qui s'appelle une DAO. Une DAO, c'est une Decentralized Autonomous Organization, donc une organisation autonome décentralisée, qui est en fait un groupe de gens qui se mettent ensemble pour pouvoir réaliser un produit ou une série de produits ou une série de projets. Dans ce cadre-là, c'est en fait un trust, un fonds de management décentralisé où les gens vont ensuite investir dans d'autres projets, dans d'autres propositions. Et l'une des propositions qu'on va nous soumettre à la DAO, c'est donc cet Ethereum Computer et son écosystème d'efficacité. L'idée, c'est qu'en échange de ces fonds, les Ethereum Computer envoient l'argent qu'ils gagnent, puisqu'ils prennent une petite commission sur chaque transaction, et qu'ils la renvoient à la DAO. Donc c'est pour ça que la DAO est incentivisée, motivée, pour pouvoir se fonder et payer pour le développement de ces choses-là. Alors, pour simplifier les choses, un autre diagramme, on a la DAO qui paye donc le service provider, le service qui est dans ce cadre-là de nous, par exemple, pour créer l'Ethereum Computer, mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre. N'importe qui a le droit d'aller voir la DAO et de dire, moi j'ai un super projet, disons, un maker d'art qui font des stélo-commes, ou des Gix qui font sur Ethereum de l'or digital, et peut-être qu'ils pourraient être en partenariat avec eux, et aussi les soutenir, qui ensuite construisent des produits, qui ensuite payent la DAO pour la rembourser. La DAO a le choix de prendre ses profits et les redistribuer à ses actionnaires, si vous voulez, les gens qui ont participé à sa création, et de façon à les récompenser, ou alors réinvestir les fonds dans de nouveaux projets et de devenir une société avec énormément de succès et beaucoup de flux, du cash en indice. Un autre aspect qui est sympa de la DAO, c'est le système de proposos qu'on a fait. Donc, n'importe qui peut se mettre une proposition pour le développement d'un projet, et ça définit les terres, je devais être payé les termes du contrat. Donc, au lieu d'avoir une sorte de promesse en anglais sur un contrat qui dit voilà, on va créer un produit, on vous promet qu'on va le faire, il y a des milestones, etc. Et puis après, s'il y a un problème, il faut aller voir un avocat, ça coûte une fortune, puis on regarde le texte qui est en anglais, mais on est français, donc c'est tout un problème de judiciction internationale. Là, tout est dans un smart contract, donc tout est automatisé. Si on ne fait pas notre boulot, on n'est pas payé. C'est aussi simple que ça. Donc, les gens qui soumettent des propositions, c'est des gens qui aussi acceptent le fait que ça va être défini par les smart contracts, leurs activités seront contrôlées par les smart contracts et pas par un tiers de confiance comme un laboratoire. Ensuite, il y a un vote, un vote de l'ADRO, qui décide s'ils veulent investir dans ce projet ou pas. Et une fois de plus, ils ont bien sûr accès à tout le code. Donc, ils veulent, je ne sais pas, un million de dollars au début, puis après, ils veulent 5 ou 100 000 dollars par mois pour construire le truc, ça va coûter en millions en total, etc. Donc, ils ont joué assez un vote. Après, le produit, s'il a été accepté par un développement, et ensuite, si le produit est fini, par un développement, qui ensuite repaie l'ADAO, qui permet d'investir dans une nouvelle proposition. À tout moment, les investisseurs dans l'ADAO peuvent retirer leurs billes s'ils pensent qu'il y a un problème. Donc, si c'est au tout début du projet, ils peuvent retirer 5 % de leurs fonds. Si c'est après que le projet a investi 50 % de ses fonds dans les projets, ils peuvent retirer 50 % de la terre qu'ils ont investi. Donc, il y a moins de danger, ce n'est pas par rapport à un Kickstarter. Ils peuvent aussi virer le service provider. Donc, en fait, ce qu'on a fait, on a créé un modèle où on lève des fonds qui ne nous reviennent pas pour des gens qui peuvent ensuite nous créer. Mais, je suis sûr que ça va fonctionner. Qu'est-ce qu'on a commenté tout le temps ? Oui, oui, oui. Donc ça, c'est un robot qui est en fait une voiture qui peut aussi se transformer en physique et qui est autonome, qui se conduit tout seul. C'est un drôle en fait. Ça fait partie d'un projet qui s'appelle Renko, partie de l'initiative qui s'appelle Mobilique, et ça existe. C'est pour ça que j'ai mis une vidéo, parce que souvent des gens disent « Ah, machin, ça n'existe pas, c'est le futur ». Ça existe, ça tourne. Et on travaille avec eux parce qu'on pense que la conclusion des véhicules qui se conduisent tout seul, c'est des véhicules qui se... ... ... ... Et dans ce cadre-là, on a ce petit véhicule qui se balade. On peut en acheter, disons, 4 ou 5 pour le prix d'une voiture normale. L'idée, c'est qu'on imagine que les gens voient les déployer dans leur quartier, et en fait, c'est des petites voitures escales qui vont renvoyer l'argent aux personnes qui les ont déployées. Elles sont complètement modulaires, donc si elles sont en incident, elles peuvent être facilement réparées. Elles ne plus vraiment pas chères. Je crois que c'est du genre 4 000 euros qu'on a de la pièce, et elles existent déjà. C'est pas encore super sexy, le cockpit et tout, je sais, c'est pas une Tesla. Mais ça va tourner avec Ethereum, et ça leur permet de se louer tout seuls. Donc elles sont self-hunting. Et c'est sympa parce qu'on peut imaginer des plans similaires à ce qu'écrivait Michael au début, en 2013, quand il n'avait pas encore quitté Bitcoin, où il parlait à une voiture qui se louait tout seul et qui se permettait en fait de se déplacer là où il y avait plus d'argent. Les autres, par exemple, Paris, il y a l'an 16e, ce qui sont des gens qui ont plus d'argent. Donc elles permettent, elles sont intelligentes, donc elles vont d'un million d'argent. C'est pas bête comme ça. Tu peux entendre le nom de Benko, E-O-M-Q-O. Et le projet, c'est Mo-B, M-O-B-L-B-Q-O-B. Alors, on verra les liens. Un autre projet avec qui on travaille, c'est RWE, c'est une grosse société d'énergie allemande, ils ont 30 millions d'utilisateurs, et ce qu'on fait avec eux, c'est qu'on crée des bornes de chargement complètement autonomes. Donc on a une application, je ne peux pas vous soulever avec ça, mais en fait, ce qui se passe, c'est que la personne arrive à la porte de chargement, n'a pas besoin de contrat, ils ne payent que pour ce qu'ils utilisent, donc ils vont payer juste pour l'électricité qu'ils ont utilisée. C'est intéressant, parce que la plupart du temps, les bornes de ce style, on paye à l'heure. C'est ennuyeux, parce que je n'ai pas envie de payer pour plus d'une heure, je n'ai pas envie de payer pour plus d'une heure. Donc on paye exactement pour ce qu'on utilise, il n'y a pas de contrat, ça marche dans n'importe quel pays, non, bien, on branche à Tesla, problème d'électricité. Donc pourquoi quelqu'un comme E-O-L-E-O s'intéresserait à ça ? Pour eux, c'est simplifier tout ce qui est facturation. Moi, je travaillais pour Visa, et j'avais au-dessus de mon bureau des plans de facturation, donc avec tous les intermédiaires, les gens qui fournissaient des cartes de l'O-T, ça dépend des pays, ça dépend aussi des lois, donc dans certains pays, on n'a pas de prendre certaines choses, ou même de donner des points de l'O-T sur certaines choses, mais pas d'autres. Et donc je voulais ramener ce diagramme, et on m'a dit que j'allais avoir des problèmes cellulosaires, donc j'ai ramené quelque chose qui n'est pas mal non plus, c'est la supply chain des drogues en Zambie. Et ça ressemblait vraiment à ça, le diagramme que j'avais. Donc en fait, c'est un ingérable. Dès qu'il y a un truc qui se passe la figure, tout le reste s'effondre, ça coûte une fortune à maintenir, il y a des dizaines d'intermédiaires, les gens sont passants au journal, etc. Donc avec la blockchain, ça permet à RWE de simplifier les lignes directement entre la personne qui utilise la borne de chargement, et eux-mêmes. L'argent revient directement à eux, à travers la borne qui est donc complètement autonome. Un autre avantage, c'est que fraude-pouche, donc je peux enlever la possibilité de fraude, vis-à-vis de la condamnade, je ne vais pas nommer de nom, mais je me souviens très bien d'appels à minuit, où les gens vous appellent quand vous êtes des DA, et vous disent, ouais, il faut virer deux ou trois lignes dans la base de données, ce que Bose m'a appelé. Avec la blockchain, bien sûr, c'est possible, ça permet aussi d'avoir un principe de transparence qui va au-delà des lois de régulation actuelles, et pour eux, c'est avantageux, bien sûr. Un autre but, c'est de tirer tout ce qui est serveur centralisé, mais de les mettre à la poubelle, sans donner assez complètement. Pourquoi ? Parce que ça va plus cher, c'est simple que ça. Ils préfèrent utiliser la blockchain, payer juste pour ce qu'ils utilisent, et c'est d'ailleurs le but de la blockchain, c'est le renditeur qui nous partage tous. Et donc, en fait, au final, il y a le point de vente, la compta, les partenariats, l'analyse statistique, la finance, etc., qui se synchronisent tous autour de cette base de données généralisée qui est donc la blockchain, Ethereum et les smart contracts. Donc, c'est tout ce que j'avais le temps d'expliquer pour aujourd'hui, mais merci. On a un Slack qui a 2500 participants en ce moment, donc je vous encourage à le rejoindre. et c'était la question. Excusez-moi. 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 Alors, on va commencer là. Alors, quand on recharge une... Ah, tout à l'heure. Oui. Je parle de l'agriculture. Oui. Je comprends bien qu'il va y avoir des calculs qui vont avoir lieu en Corée du Nord, où on s'enlève, 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 où on s'enlève. Oui, tout à fait. Et il y a besoin de combien de machines au minimum pour avance en Suisse ? Ah, il n'y a pas vraiment... Enfin, 51% dans les autres. Parce qu'il y a trois machines de... Bah, de... 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 D'accord. Je... Je vois que vous venez en venir. C'est... Ca se... Ca se met pas à l'échelle. Et c'est tout à fait vrai. Et le plus gros problème de blockchain, quelle qu'elle soit, l'éthériaire inclue, c'est que la mise à l'échelle est un problème difficile, parce que tous les nœuds font tourner du calcul. Donc, ce qui est vrai, à part le TPS et le Visa pour la blockchain, il faudrait que tous les gens qui ont un nœud complet aient la taille de DTS inter de Visa dans leur cadre. Donc il y a plusieurs initiatives à ce niveau-là qui sont en train d'être en place. Au niveau d'Ethereum, par exemple, je pense passer à quelque chose qui s'appelle Group of Stake et Group of Work, qui va permettre d'améliorer un petit peu la capacité du réseau, mais surtout après la phase finale d'Ethereum version 1, qui s'appelle Seriality, passer à du Charming, en fait. Donc du Charming qui n'est pas vraiment différent du Charming que je vois chez, par exemple, Niveau, ou des trucs comme ça, mais qui s'applique à la blockchain. Ce n'est pas encore en place, je pense que c'est au moins pour un à deux ans, je dirais peut-être même deux ans, pour pouvoir une mise à l'échelle globale. Mais pour l'instant, d'un point de vue transactionnel pour des projets de ce type-là, ça suffit largement. La preuve de ça, par exemple, c'est que Bitcoin, même si ça fait moins de transactions par seconde que Ethereum, ils ont quand même une valeur de marché de 6 milliards de dollars, et c'est utile pour beaucoup de gens, qui s'en servent et qui sont interminables, sans avoir besoin que ça s'étende à l'échelle de la planète entière. Mais tout à fait, c'est la raison qu'il faut qu'il soit fait sur la mise à l'échelle, plus sinon, le réseau va se vendre. Quel est le temps nécessaire pour la transaction ? J'ai vu 10 minutes, le minimum ? Ah, ça c'est sur Bitcoin, c'est 10 minutes, c'est le temps de confirmation du bloc, de blockchain. Sur Ethereum, c'est 15 secondes. Donc ce qui n'est pas encore, c'est pas immédiat. Donc plus ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on loue juste la porte à travers une transaction sur la blockchain. Donc ça, ça prend 15 secondes. Donc au pire, on est à la gourou, on essaie de rattraper une voiture, de la levée, 15 secondes, on attend sous la vue flotte, c'est pas terrible, mais ça le fait encore. Par contre, une fois que la porte est louée, donc une porte de maison, on ne repasse pas par la blockchain, parce qu'il faudrait la payer à chaque fois, ça délivre. En ce moment-là, si on utilise un réseau tiers qui s'appelle Whisper, qui est un réseau d'Arc, et qui nous permet à personne de ne pas avoir à payer une fois qu'elle a loué la porte en question. D'accord, donc la transaction, 15 secondes. 15 secondes pour louer. Oui ? Une première question, tout de suite ? First of all, c'est une chose de nautique la entreprise. Les deux exemples, les deux exemples, les deux exemples, un seul, cette est une, Arcade City. Je ne sais pas si vous le savez. C'est un sujet sur l'écran. Une autre question sur la question, ça s'est échoué. Donc c'est une question sur l'écran. Je suis en train de créer quelque chose avec lui ? Oui ? Oui, on est pas chance d'Arcades. C'est une question. Donc en fait la question c'était d'un point de vue KYC, donc no your customer, tout ce qui est procédure, anti-money monitoring, ce genre de choses, comment le système s'applique à ça ? Donc c'est qu'il ne s'applique pas, on est sur la blockchain, on n'est pas dans l'ancien ligne, il fallait faire du QLC, c'est aussi simple que ça. Est-ce que ça pose des problèmes légaux ? Oui, j'imagine qu'on peut rendre, on peut être très contents, mais si on regarde un peu ce qui se passe dans les pays comme l'Angleterre par exemple, on voit que les gouvernements en fait donnent beaucoup de support à la blockchain, s'y intéressent beaucoup et n'associent pas forcément l'allocation du port à une transaction qui est là pour blanchir de l'argent, mais au contraire ils comprennent quand même qu'il y a une différence entre une transaction financière et une transaction pour ouvrir et fermer un verrou. Il y a aussi des gens qui ont posé la question, qu'est-ce qui se passe si on essaie de faire un procès à D.A.O. Je dirais bonne chance parce que vous allez faire un procès à qui il n'a pas l'adresse, si les gens ne l'appellent pas, voilà. Donc ce n'est pas qu'il t'ouvre la porte ? On ne sait pas qu'il t'ouvre la porte. Il t'ouvre la porte, non ? 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 Alors comment on fait pour avoir confiance avec le monde ? Il faut un système de réputation. On va travailler sur un système de réputation, mais pour moi c'est très important que le système de réputation ne soit pas forcément un bon moment, il faut montrer son passeport à chaque fois qu'on voit le document historique. Et ce qui est bien sur l'Italium, c'est qu'on a un choix. On a un choix entre ce qu'on veut faire. Si on veut passer par un système où c'est quand même un dynamisme, un peu au droit de l'est, on ne paye pas grand-chose, on peut y aller. Bon, maintenant la maison se fait vandaliser et que ça t'aidera, on était au courant des dangers. Si par contre on veut faire du key OSI à l'AML, on peut le faire. Par exemple, on pourrait très simplement aller voir Airbnb et leur dire voilà, on va intégrer le système de réputation à la blockchain. On veut faire en sorte que quand quelqu'un, par exemple, veut s'identifier, ce qu'il faut qu'il fasse d'abord, c'est qu'ils aillent sur OSI vers Airbnb avec leur clé publique, qui valide que c'est en effet eux qui sont bien la personne, de façon à pouvoir réutiliser la réputation qu'ils ont organisée à Airbnb à réutiliser sur la blockchain. À partir de ce moment, ils sont identifiés en tant que board ou machin-chose, en non-économie. Mais s'ils veulent le faire, c'est possible. Donc il y a le choix, c'est ça qui est simple. Donc, tu peux en dire exactement une chose à vous permettre de dire à comprendre la voiture qui est disponible, c'est-à-dire avoir un système ailleurs sur lequel j'ai pu enregistrer mon travail aujourd'hui, plus ou moins sécurisé en fonction de la board. Oui. Le jeu rectif. Exactement. Donc, en fait, la façon dont on fait ça pour aller marcher, vous voyez, par exemple, il y a déjà des systèmes de validation de passeport, on l'utilise déjà. Donc, la façon centralisée, c'est qu'on envoie une photo de son passeport, ou on tient une photo de son passeport devant la caméra. On envoie ça à une photo de la validation qui nous déviens, mais qui, au moment, c'est une grande question, qui ont le droit de faire ce genre de choses, qui sont reconnus en tant que service. Et donc, ensuite, il envoie, en fait, sur une passe de données, un message qui dit que c'était factuel, l'identité, les aéroportions, etc. C'est bien, c'était factuel. Et donc, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait leur dire, au lieu de remplir juste ça sur un serveur centralisé, renvoyez-le sur un serveur centralisé, mais aussi écrivez-le sur un contrat sur la blockchain. Mais il n'y a pas besoin d'écrire ça factuel. Donc, ce serait possible d'écrire que l'identité ABCD est OK, c'est quelqu'un qui sait valider avec nous, et du moment qu'on fasse confiance au service d'évaluation du passeport, ça permet ensuite de gagner de la réputation contre cette densité. Et je pense que c'est peut-être beaucoup de gens qui vont faire ça, on l'a inclus, parce que ça permet de récupérer tout ce qui est vieux monde, du genre, son crédit historique, le chef de marqueuriste, etc. et de le ramener dans la blockchain de façon à ne pas partir à zéro. Par contre, comme on disait, je pense que c'est David... Oui, David. Il ne faut pas perdre ses cours. Parce que là, on perd sa réputation globale et son âme. Oui, oui. Et juste on veut dire, sur le cas d'un média, c'est celui qui pourrait vraiment être un trait pour être lancé dans le contenu réel, alors que les étapes sont... Ah, ça ne marche pas, je n'entends pas. Enfin, ils sont tous là à la masse, comme ça dans les lois. Enfin, déjà, sur la question, pour... sur la question, pour... C'est ça, c'est l'idée, c'est le plus temps. Le but, c'est créer une façon. C'est comme l'hérité. L'hérité, on ne s'est pas posé la question. Est-ce que faire un certain contraint et qu'en Corée du Nord, ça va finir par se faire arrêter d'être rendu ? On a juste construit la plateforme. Après, c'est aux gens qui me disent de la plateforme de décider, ce que je fais, c'est légal où j'habite, ou ce que je fais, c'est pas légal. Donc, ça dépend des pays que j'ai mis dans les lois différents. Donc, on ne s'entend pas à ça. Oui. Il suffit que les 20%, les chirurgies d'autres, des pays de ce que j'ai apporté, pour 5e ou 5e ou 5e, est-ce que... Est-ce que la DAO, est-ce que la DAO, ça compense assez dans les sites-là, que l'on écoute ces utilisateurs ? Je veux dire, c'est l'élément en tant que des athlètes, c'est pour rendre en tout un investissement. Est-ce que les utilisateurs finales de la DAO sont utilisés à l'initiative ? Tout à fait. Est-ce qu'elles sont bien marrant avec tout ce que j'ai besoin ? C'est ça. Imagine si c'était... Combien de vos positions seraient ? Quelqu'un autre truc ? Pour avoir... Ça, c'est une super bonne question. Donc, si on a 3 000 personnes qui investissent dans la DAO, et ensuite, la DAO va faire du funding sur nous, sur un autre projet, je ne sais pas quoi. Est-ce que la DAO, étant un système décentralisé, va être à l'écoute des utilisateurs qui, au final, utilisent des digits, Facebooker, Slackier, machin... On va voir. Moi, je pense que... Et on le voit déjà sur Slack qu'on a, les gens commencent déjà à se dire comment on vote sur les choses. En début, on avait un système de polling sur notre Slack, où les gens voulaient dire oui, non. Ce n'est pas terrible, parce que sur Slack, les messages diffident tellement vite qu'on rate le coach et on n'est pas au bon de ce qu'il se passe. Il y a une initiative de gens que je n'ai jamais rencontrés qui ont l'air d'être très motivés par cette DAO, qui se sont mis ensemble pour créer un forum du genre Google, où ils vont faire un système de consensus pour commencer à voter sur les trucs. Après, ils se posent la question comment on fait pour identifier quelqu'un qui est en effet un actionnaire de la DAO. Donc, c'est eux qui commencent un réseau de ces choses. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que ça commence à devenir ce que c'était censé être, self-aware et self-aware learning. à ce point-là, je pense que ça ne me surprendrait pas parce qu'ils ont de l'argent investi. Ils ne vont pas laisser les trucs mourir. Ils ne vont pas attendre que le prix du top and long tout décembre. Ils vont croire que la DAO est du succès. Donc, ils vont pouvoir se mettre en une proposal pour, par exemple, faire du marketing, pour, par exemple, faire des études de marché, pour aller parler à leurs clients qui utilisent les produits et leur dire « Est-ce que ça se passe bien ? » « Est-ce que ça se passe mal ? » « Qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux ? » Il ne faut pas oublier aussi que le business model de la DAO, c'est l'investissement, rien d'autre. Et c'est les proposables qui sont, qui définissent le modèle d'engagement avec les éducateurs de la fin de l'année. Donc, dans le modèle de stock-it, il y a ce truc qui dit 1%, qui peut être changé par la DAO, à ce moment. Mais on peut imaginer des contrats qui vont beaucoup plus loin et qui commencent à définir des choses opérationnelles en beaucoup plus de détails. Vous allez dépenser tant en marketing, c'est nous qui nous imposons ça en tant que DAO, en tant qu'investisseur. Mais après, c'est la personne qui soumet cette proposition de définir ses paramètres. Et ça va varier. Il y a des gens qui vont être complètement décentralisés. C'est-à-dire que la DAO va décider de tout. Et puis, il y aura des choses qui sont complètement centralisées. La DAO n'aura rien à dire. C'est quand même un kickstart-up pour la DAO. Peut-être que la DAO pensera que ça a d'intérêt. Peut-être que la team en question est géniale. Peut-être que c'est des mecs de chez, je ne sais pas, Paypal qui sont en train faire une congestion. Mais la DAO, nous, dans notre cadre, notre position qui nous soumet à la DAO, elle va être entre les deux. C'est-à-dire qu'il y aura un moyen de contrôler l'espèce business model, de changer le pourcentage que la DAO prend. Il y aura un moyen de virer si nécessaire. Il y aura un moyen de changer les paramètres payants qu'on reçoit et sous quelles conditions. Mais par contre, il n'y aura pas de détails du genre vous n'avez pas le droit de, je ne sais pas, dépenser de l'argent pour un piétrin pour aller au meeting à Paris. Ça sert à mieux de décider comment on dépense l'argent. Ah oui. Bonsoir. Imaginons que je suis investisseur ainsi que dans la base, je décide de créer une création de société déclenche. Chacune investit dans plusieurs vidéos. On lui dit qu'il faudra passer un métier au départ, on a eu un peu de temps. Donc elle veut la laisser dans les hôtels et vraiment, finalement, une société disparaît, ça n'a pas le droit de côté. C'était déjà vu, plus ou moins, sur une certaine. Et sauf que quand même, il y a un peu aussi de les poursuivre. Si en plus, c'est des écrans qui disparaissent des paramètres dans sa station depuis la fin de l'escale, en tout cas, en structure, comment un grand-mère qui devra acheter d'abord, qui aura des comptes qui sortent en arrière et qui va pouvoir dans un endroit ? C'est plus compliqué que ça, en fait. Les paramètres d'opération entre la DAO et le fournisseur de service sont définis dans le contrat en question. Donc c'est à la DAO de faire sa due diligence et c'est d'aller vérifier que les gens qui soumettent une proposition sont capables de faire l'équilibre. Donc dans notre cadre, par exemple, dans l'Italian computer, c'est pour ça qu'on soumet par exemple, Samsung ou Samsung ou Samsung ou Samsung. Donc ça, c'est un ratio, en tout cas, c'est un ratio. Si par contre, c'était juste un fichier PDF avec une photo de Raspberry Pi, ce serait moins intéressant. Je pense, c'est la DAO de décider si ces gens-là sont capables de livrer ceux qui nous ont dit qu'ils avaient livré. Et s'ils ont décidé d'investir pour qu'ils arrivent, ensuite, de couper des fonds s'ils voient qu'il y a un problème. Il faut maintenir la connaissance sur les projets dans lesquels on investit. c'est que, c'est qu'ils sont actifs quand ils vont travailler avec des gens n'investissent pas, j'en signe un chèque, etc. Ce que je veux dire, c'est que, ce que je comprends de la DAO, c'est que ça ressemble dans le cadre de ce qu'on fait, par exemple, c'est une société enregistrée dans l'Allemagne. Donc, ma grand-mère, si on y vend un produit, puisque c'est nous qui distribuons et on peut faire un procès, mais du fait, j'imagine, c'est le gros, parce que nous, on n'est pas dans une chaîne, on a des bureaux en Allemagne qui vont me faire, les gens peuvent me dire taper à la porte ou me faire un conseil avec ça. Quelles sont les personnes qui ont été identifiées de l'outra qui ont... ... ... Ah oui, alors, il n'y a aucun doute que d'un point de vue des personnes qui vont soumettre des propositions à cette DAO, pas s'imaginer que c'est de l'argent raté. C'est en fait beaucoup plus difficile, je pense à mon avis, de faire une proposition qui soit valide pour la DAO et d'obtenir du funding après croire une personne et délire vos contrats. Que de faire un Kickstarter avec des jolies photos en disant voilà, il y en a un stylo qui est écrit dans un autre papier, en particulier, et puis, il doit se barrer avec de l'argent. Je pense qu'en fait, ce système-là est beaucoup plus avantageux vis-à-vis des investisseurs qu'il est avantageux vis-à-vis des gens qui soumettent des propos. Si vous voulez un argent rapide, il faut peut-être faire des services plutôt, mais on pense que si vous voulez de l'argent intelligent, il faut lui utiliser son usage. si vous voulez aujourd'hui, quand même vous avez des députateurs, mais encore vous pouvez s'éteindre ? En l'absence, c'est assez moyen quand même de trouver une espèce de réputation qui permet d'être un peu de support pour Postec déjà, a un impact sur la concédence. On n'a aucun impact parce que nous, on est la couche au-dessus. Donc, la façon dont l'entreprise fonctionne en-dessous, ça nous intéresse juste quand on parle de mise à l'échelle. de la façon dont l'entreprise fonctionne. Ah oui, c'est une socialisation. Ah, ma question, c'était aujourd'hui, avec le comme celle, est-ce qu'il y a un malgré l'absence de pré quand même une différenciation des votes, c'est-à-dire de donner à des gens qui sont plus impliqués ? Oui, c'est simple. sans profustel, vous êtes dépensé des millions. Exactement. D'ailleurs, il y a une pôle qui est à 51, qui est placée quasiment à 51%. Et la profustel, c'est prévu à... il n'y a pas de plus. C'est qu'il y a dans un moment. Oui, à quel point un truc qui a été liquide ? D'ailleurs, si on décide de participer un peu c'est vrai, qu'il y a une banque, quand ça marche après, deuxième question, plus l'éther, en tant que monnaie. Aujourd'hui, quand on achète des euros, des dollars, on définit un peu par exemple, qui est défini en fonction de l'offre et de la banque, par rapport au fait que la banque est maîtrise de cette monnaie, à un plus ou moins de grand risque de se perdre des taux. Donc, quand on l'analyse, 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 etc. Alors, je peux savoir, c'est mieux, donc, à leur confiance, et tout le monde qui suit un seul cas-là. Comment est-ce qu'on a un truc, qu'elle est situé sur ce qu'elle est ? C'est quoi l'équivalent de l'analyse d'orique de la banque ? Pour répondre à la deuxième question qui est comment on peut définir un portrait, c'est ça, pour une planète ? On ne peut pas. Un point, on utilise ce qu'on appelle un stable coin, un plan, quelque chose d'assez expérimental, sur lequel le maker travaille, sur le cashflow pitcher qui fait du travail, etc. Il y a des gens qui pensent que ce n'est pas possible de le mettre en place parce qu'il y a des systèmes où ils font défaut quand il arrive, d'autres gens qui pensent qu'il y a des façons de faire, sans avoir le risque d'être à défaut. Moi, je dirais que je suis entre les deux, j'attends de voir comment ça se passe. Pour l'instant, je pense que le maker va être très, très volatil. Donc là, aujourd'hui, c'est 10 milliards, demain, c'est 5, ça revient à 30 centimes, ça passe à 100, c'est ce que je fais. Et la première question, c'est de quelle utilité des tokens ? Et quand est-ce qu'on peut les trader ? Donc, on peut les trader à partir du moment où le token set est fini. Parce qu'on n'a pas vu l'utilité, nous, de mettre en place des systèmes arbitraires et décider de verrouiller le trading à partir d'un certain moment. Enfin, c'est des metacons, en fait. Donc, il n'y a aucune raison qu'il faudrait que nous, nous, on écrivait dans le code que nous n'avions pas le droit de trader avant d'erreur. Donc, on a fait jusqu'à la fin de la P7, jusqu'à la fin de la P7, pardon, de façon à faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de problèmes avec les échanges. Mais après ça, les gens peuvent échanger, etc. Ils peuvent l'utiliser pour voter, garder sur la roulette ou ils peuvent aller sur le gain de poids qui a déjà pensé qu'ils avaient pu aller s'aider à l'autocale. Et en fait, c'est... Oui, derrière, monsieur. Il est déjà payé. Il est déjà payé. Voilà. Il a payé, il n'y a plus de coûts. C'est bon pour payer. Et le cas, c'est l'euro de gaz qui demande complètement. C'est logique. De toute façon, ça fonctionne exactement. Le gaz à l'électron, je ne sais pas si j'ai trop droit de parler, mais... Il y a toujours une machine qui paye. Oui, il y a en fait un OCR qui lit le compteur et qui ramène ça, qui est basé sur un TE, un Traspect d'Execution Variant, et qui renvoie ça à la blockchain à travers l'internet. Alors, comment l'homme va accepter le visite ? Comment se comprennent ? Alors, comment il faut payer ? Il y a un système de déposites. Donc, il y a un test, quoi. Voilà. Exactement. Exactement. Même s'il y a une assurance en place, avec cher sur l'appart, c'est plus une idée, genre, il ne faut pas qu'ils brûlent, il ne faut pas qu'ils fassent la fête dedans. D'un point de vue, Insignatos, comme on est en anglais, tout ça, c'est basé sur des systèmes de déposites. Donc, il y a un test qui est mis en place, disons, 100 euros. Et puis, à la fin, et la machine, à charmer les voitures, il marche à deux, par les trois branches, on met 10 euros dedans. Si on n'utilise que 5, ça nous rembourse 5 à la fin de la transaction. C'est comme ça. J'ai une question plus sur la confiance, parce que finalement, si je comprends bien, c'est la confiance du code. C'est pas la confiance au code, c'est la confiance à l'étalé. Donc, on pourrait dire que le risque est basé sur le risque étalé, on a une chance d'arriver à l'étalé de moins. Oui, je vois ça. Il y a la confiance au réseau, l'étalé. Et puis après, il y a la confiance qu'il y a beaucoup de l'étalé. Donc, au moment où je vais investir, je vais devoir faire confiance aux gens qui m'ont envie du code. Au niveau d'investissement sur la vie, oui. Est-ce qu'on peut imaginer à partir de là, un motif de tir de montagne qui ne va pas s'interposer et qui va dire moi je certifie par contre, ils disent que le créateur... C'est une bonne question. Puisque c'est un service que nous, on va rendre. Dans le futur, il y a d'autres gens qui veulent créer des délais, etc. On ne va pas passer à ça trop cher. Donc, tout à fait. Voilà, ça peut se mettre en tant que tir de confiance et dire que des experts qui ont écrit sur le dialogue pensent que ce code est en effet valide. quand on a vu, déjà vu qu'ils travaillaient avec ce travail, ou par exemple, on avait fait la même chose avec ce travail, d'ailleurs, et on avait trouvé deux trois doses, d'ailleurs... C'est tout à fait un business model qui va s'imposer. Est-ce que finalement, ça ne règle pas parce qu'on peut détourner la politique de ce qu'on peut attaquer un déro, c'est votre besoin-là, s'il y a un tir de confiance, s'il y a un tir de confiance, s'il y a un déro, s'il y a un déro, s'il y a un déro, s'il y a un déro ? Il y a des publics qui ont déjà trouvé des bugs, pour rendre les plaisirs, bien sûr, de cette école de notre valeur, et qui nous ont dit voilà, il y a un problème, etc. Donc les gens, non seulement pour des bugs, mais si on essayait de faire, si on essayait de vendir, mais arrêtement, on ne prend pas de commission, on est super gentil, mais en fait, il y a quelque chose dans le club qui ramène un petit pour centaines de chez nous, on serait découverts comme ça, on serait bien sûr au direct, et il y a deux messieurs, on pense que la DAO va être par contre une dizaine ou plus, ou une dizaine d'années, et on peut faire du bon train avec le seul premier projet d'établissement. De toute façon, est-ce qu'ils nous réembauchent après ? Parce que c'est que le début. Par rapport à ce truc, je m'ai dit, vous continuez aussi avec un système de caution ? Oui, un système de caution. C'est-à-dire que le blé qui est loué, quand il est rendu, il est indisponible tant que la caution a été vérifiée. Enfin, vous savez, c'est vrai qu'il a vérifié des vérifiés. Hein ? Oui. C'est-à-dire qu'il a vérifié quand même, encore évidemment. Il y a une personne qui veut la louer, si on parle d'un objet de genre la placeuse... Il y a quand même une troisième personne dans le monde réel, etc. Ah d'accord, ça revient dans le problème de la science, qui valide la clé. Si j'ai essayé, un problème, un moment et un feu, etc. Il faut bien que quelqu'un qui vienne regarder quel est le problème. Et c'est pour ça que les assurances décentralisées, complètement décentralisées à 100%, je pense que ça ne va pas exister pour un petit bout de temps. j'espère que dans le futur, dans une dizaine d'années, il y aura assez de gens qui s'intéressent à la blockchain pour former des groupes indépendants dans le monde entier, pour aller valider des claims d'assurance de façon ad hoc. on n'y est pas encore. Donc tout à fait, il faut quelqu'un qui va regarder, oui, ah, une perceuse, elle va en deux morceaux, et puis, on a un morceau. c'est la question qui dit ça peut être ça peut être n'importe qui d'habitude, c'est le profil d'une perceuse ou d'un appartement. On imagine que en tout cas, vous avez une idée, voilà, un petit fil de la société de nettoyage qui dit il y a un problème qui sort d'aller. Et on voit que cette question sera d'être moins grande que la personne sera dénive. Ah, j'entends pas. La question sera d'être en moins grande que la personne sera dénive. C'est quand quelqu'un est très anonyme Ah, c'est sûr. Tout à fait. Oui, oui. Ça revient à des modèles de réputation qui avaient été définis par Peter Tom, on met des coins pour sacrifier, c'est exéguerable, on met 20 000 euros en question sur la blockchain et si on commence à spammer des forums, par exemple, la question est gardée pendant 3 ou 4 mois ce qui a un coût pour nous, c'est-à-dire qu'on perd pas les 20 000 euros mais on perd l'accès aux 20 000 euros. On pourrait faire des choses comme ça si on veut le faire super super anonyme et dans ces cas-là ce serait le dark slow pitch je ne sais pas Oui ? Oui. Pardon, il y a déjà un peu de soir, c'est en général c'est en retard il y a alors qu'on peut vraiment revenir sur le fait 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 que c'est que c'est que c'est la question concernant la légitimité des fiers qu'on a ici aujourd'hui dans les fiers qu'on a ici dans les fiers qu'on a ici et je pense que dans les fiers qu'on a ici c'est vraiment une première internationale j'ai ensuite une autre question c'est concernant ces plateformes d'intermédiaires comme le Airbnb et le Uber et en fait elles ont deux fonctions elles ont deux fonctions d'ici elles permettent aussi d'assurer la transaction en termes de confiance et moi mes questions c'est est-ce que vous pouvez seulement discuter ces plateformes sur l'aspect de confiance ou est-ce que vous voulez aussi les attaquer sur l'aspect l'aspect distingue ? je dirais pas que c'est les attaquer mais on est obligé d'avoir un système de disting parce qu'en fait le disting ce qui est intéressant c'est que ça permet de créer du network effects vis-à-vis de la DAO donc il y a une question qui revient souvent c'est qu'est-ce qui se passe quand il y a une récule un petit détail un élucteur efface le firmware et commence à faire des choses de façon virée dans ces cadres-là c'est exactement comme aujourd'hui quand on a un smartphone avec Bluetooth et on envoie les clés à distance à la personne qui vient avec son smartphone pour un outilogue un banalogue etc c'est pour ça que ne pas donner le pourcentage à la DAO ça vous enlève la possibilité d'être listé dans tous les objets qui sont partagés dans le monde de la DAO et donc en fait la vision pour la DAO dans le cadre du projet ce serait de pouvoir partager tout n'importe quoi n'importe quand et par n'importe qui et donc ne pas payer ses filles vous enlève tous les avantages de la décentralisation mais je vois que c'est marrant mais je vois que c'est marrant mais je vois que je ne suis pas très bien compris parce que du coup il faut pouvoir entretenir le pourcentage le pourcentage on est ici dans la DAO pour pouvoir utiliser du sens non ah oui donc là on a le petit détail de l'intercuteur qui ne va pas s'appeler l'intercuteur parce que ce n'est pas un super user family en tant que pour un objet qui saute dans le mairie et fait un cœur intermédiaire entre la blockchain et les gens qui tapent à la table donc le listing il est fait par la DAO enfin par la DAO par ce projet qui en tant que système de découverte des services et tous les objets qui font partie de la DAO seront listés en effet donc on va dire est-ce qu'il y a eu des producteurs oui il y en a eu 300 mètres etc donc on parle ou est-ce qu'il y a un appart ou un bureau ou un bureau etc ça marche exactement comme un listing c'est tout c'est tout ah oui c'est bien dans le cas du stocking par exemple est-ce que la connectivité à quel niveau c'est nécessaire elle est nécessaire à 100% c'est assez important est-ce que ça ne peut pas être une éducation oui oui c'est une éducation dans un appartement on voudrait voir dans les îles à des larges on ne sait pas où il n'y a pas d'électricité pas internet donc ça marchera on a vu du coup si on voit par exemple il n'y a pas de chance le travail c'est pas forcément la clé le problème c'est que une fois qu'on arrive à la porte et une table de façon populaire à la porte la porte elle n'a pas internet donc elle ne peut pas les vérifier sur la blockchain si la personne n'a pas rentré donc elle ne peut pas tout faire dans ces cas-là mais autrement la seule solution c'est le système central il faut l'entendre c'est ça avec ce fondu-là c'est parce que je dois pouvoir savoir à un moment donné si Intel a été joué d'un des noms connaître son identité en faisant dans la blockchain les transactions qui ont été faites et savoir que la même personne a eu un accident ou a été pris en état de pluré sur le prison de voiture vous pouvez aussi sur la blockchain faire des recoupements et finir par savoir dans un sens j'espère je n'espère pas ça dépend de façon dont le service se développe on dirait que ce que vous écrivez c'est un système de réputation donc je pense qu'il y en a un qui te soit nécessaire maintenant est-ce que c'est arrivé au point où il faut voir si la clé de l'Intel a été dans un accident ou une vraie si l'un n'est plus loin de la voiture donc c'est peut-être un peu pousser les choses de toute façon qui va aller écrire sur la blockchain qu'elle est l'Intel c'est juste que c'est un logiciel mais quel est les niveaux d'information qui sera cliquée sur la blockchain ? ce que vous avez vu était sur l'écran en tout cas juste l'Intel on ne fait pas de système de réputation on pense s'intégrer avec des systèmes de réputation existants on est en train regarder des choses comme Viveri ou Uport et on pense s'intégrer avec des choses qui existent déjà mais entre le business ce n'est pas la situation mais j'ai dit on a des bonnes les assurances l'assurance qui est pris mais ça ça va être quand même connu sur la blockchain ça c'est complètement sur la blockchain et c'est organisé avec ces chefs qui ont déjà de bonnes des incidents qui sont privés et qui ont un direct au système d'application il y a une limite un peu au fait ce qui est bien intéressant parce que alors là c'est que si on n'a pas eu d'accident si on n'a pas volé dans les NB dans les 3 dernières années on a des clients qui sont là 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 par contre par contre par contre par contre on a l'abarde se prend feu et la personne de la semaine suivante a déjà été comment on fait pour remplacer en fait ? il y a deux contrats c'est-à-dire qu'il y a un contrat où la première semaine elle a pas s'avoué et la deuxième semaine elle est déjà louée et donc le contrat ne peut pas être ne peut pas se faire comment on... appartement à rouler en fait c'est pas l'appartement comment on fait dans le contrat dans le contrat en fait on a l'air le contrat c'est pas c'est pas c'est le contrat on ne sait pas par contre on peut dans ce cadre-là j'ai réussi l'appartement roulerait déjà le dépôt de garantie en part parce que la personne se constatera une appartement mais surtout c'est l'assurance c'est l'assurance entre ses chers et la personne qui loupe elle est là elle est là ah il faut que ce soit automatiquement il faudrait que ça peut être un point de vue calendrier etc ou il faudrait que ça casquette bien sûr on peut ensuite qu'un appartement devienne inaccessible on a pas réfléchi à ce point-là à la chose il faudrait que ces deux quasiment s'envalidaient tous les compétences c'est pas vrai c'est marrant il y a aussi quelqu'un dans le même genre de chose qui a dit pourquoi on s'intègre pas avec Victor Pocker merci de Pocker de façon à pouvoir en fait mettre sa maison en en c'est un peu horrible qu'est-ce que quelle sera la commission prise par la DAO ? alors c'est pour l'instant on a mis un 1% parce que c'était un chiffre qui avait la sympathique euh mais c'est à la DAO décider tout ça donc ils vont avoir un vote il y a des gens qui vont dire c'est horrible je veux 1.25 et des gens qui vont dire c'est horrible je veux 0.25 ils vont voter et c'est la majorité qu'il y a ah oui il faut y répondre est-ce que techniquement ça pose un problème à Ethereum du fait que notre plateforme d'échanges comme Polonix c'est des tiers et un de septièmes du stock euh aujourd'hui il y a un wallet sur Polonix qui fait environ 10 millions de tiers je crois peut-être que dit une bêtise hein oui c'est semblable de le wallet peut-être pas du tout est-ce que techniquement ça pose un problème c'est que le fait que les échanges puissent voter c'est un problème et on est maintenant d'essayer de réfléchir on a déjà le moyen de le mettre en place c'est-à-dire qu'on a créé un système où les échanges pouvaient très échanger les DAO tokens entre individus sans avoir à posséder la clé privée donc on a un système de proxémique on a un contrat qui permet de faire ça qui a été créé par l'histoire alors pourquoi c'est quand même un problème parce qu'il y a beaucoup d'échanges à qui on parle qui nous disent nous on aime pas ça on préfère regarder les clés privés des gens on préfère avoir le contrôle et dans ces cas-là il faut faire confiance à l'échange en question et ce qu'on est en train d'essayer de voir et ça c'est tout nouveau on est en train de parler à des échanges juste ce matin on est en train de voir si on ne peut pas faire un système où on a une sorte de logo qui dit on s'engage à ne pas voter et s'ils votent puisqu'on le saura parce que là on imagine qu'ils perdent la confiance vis-à-vis des utilisateurs mais c'est une très bonne question c'est un problème mais s'ils intégraient ça proprement il n'aurait pas la question ce problème ça demande du travail de leur part et les échanges bizarrement n'aiment pas le travail donc voilà mais il y en a qui ont été commencées de façon correcte donc le petit par exemple ensuite ce qu'ils vont faire correctement le petit point ils vont faire correctement le shape shift aussi ils vont faire correctement et une plateforme comme Jimmy par exemple c'est la plateforme c'est la plateforme c'est la plateforme des frères boucle et ross c'est un ADF ce sont ceux qui eux étaient là c'est les jeunes voilà comment quelle plateforme c'est le Jimmy je voulais savoir si vous avez pris une position par rapport à Ethereum vous avez donné ça sur la plateforme non je ne pense pas quelqu'un peut-être sait s'il est prêt à faire une position sur Ethereum comment fonctionne une option dans les smart contracts est-ce que c'est effectivement difficile ah oui l'argent est dans le smart contract l'argent est dans le smart contract il est là il est parti donc c'est pour ça que ça marchera pour des petites sommes donc la perceuse ça va la barre beaucoup moins c'est un déclin oui oui la question de tout à l'heure c'est si je perds mon téléphone si je perds mon téléphone on peut supposer que je vais faire avec un peu mais si je perds la porte non plus sérieusement il y a des appareils qui vont se faire en train et il y aura et il y aura et il y aura et il y aura s'il apporte quoi tout le monde va si on va le aussi il y a un côté d'alors si j'ai retenu s'il est arrivé parce que oui s'il est arrivé plus tôt la porte de façon électronique rien ne se passe c'est-à-dire que la transaction a été envoyée sur le réseau qui n'est pas récupérée parce qu'il est en panne c'est quand même pas en panne c'est exactement la même chose et dans ces cas-là la personne téléphone dit voilà je suis à l'autre je ne peux pas rentrer comment je fais dans ces cas-là le premier cas de safe c'est transmission à travers des zones ou plus humaines comme il y a aujourd'hui dans les dizaines de services qui l'offrent déjà ce n'est pas nouveau rien de ce qu'on écrit ici est nouveau il en vient directement en fait c'est reconfait pour le démarcher de camion ma question était est-ce que la porte peut perdre de l'argent ? est-ce que la porte peut perdre de l'argent ? non mais elle est dans le train c'est tout même si le même s'il est déjà le profiteur leur quand même dans la blockchain pas leur porte et dans son qui représente ainsi à aucun moment où elle n'est pas d'accord est-ce qu'on pourrait revenir avec les morceaux nécessaires de la blockchain ? non parce que ça pourrait être invédé pour une raison quelconque par exemple il n'y a pas tellement à brûler donc il faudrait l'éviter le train de la partie qui nous on a besoin de cette connexion à l'internet pour pouvoir écouter le message au stock qui dit il y a quelqu'un à la porte ok je vais réciter si c'est la bonne personne nous on ne voit pas cette table donc il faut l'internet ça c'est pas question mais il y a un peu assez haut du nombre des tokens parce que 10000 j'entends pas le nombre des le nombre des le nombre des DAO tokens n'est pas limité s'il y aura autant de DAO tokens en circulation qu'il y aura d'achat des DAO tokens donc pour les gens qui sont intéressés à l'Ethereum c'est exactement le même modèle à part que dans le cadre de la DAO il n'y aura pas de pool il n'y aura pas de pre-mind il n'y aura rien qu'il y aura de gens qui ont fondé ce système mais dans ce cadre là nous donc il y aura que s'il y a 10 millions de tokens qui sont achetés il y aura 10 millions de tokens en circulation ni plus ni moins donc pour les gens qui s'intéressent au niveau économique de la chose c'est à dire les tokens en tant que monnaie c'est pas vraiment la monnaie mais on va imaginer qu'il n'y ait pas de ce côté là c'est intéressant pour eux parce que c'est parce que c'est la cité de name dans le sens où les gens vont faire leur play et aussi il est possible je crois que c'est qui vous décrivez de splitter la DAO en deux donc c'est par exemple si quelqu'un voulait faire une attaque à 51% donc de façon à un ami pour acheter 51% de tokens il pourrait dire ah ben j'ai une bonne idée j'ai une proposal qui est pour m'envoyer tout l'argent donc j'achète 51% de tokens mais je crée une proposal évidemment qui vous envoie 100% de l'argent ok et comme j'ai 51% je vais voter oui et donc c'est une attaque à laquelle on a tout de suite pensé et donc ce qui se passe dans ce cadre là c'est que le vote est en deux parties le premier c'est un vote qui change le service provider qui est la seule personne qui est la seule personne qui va pouvoir changer les adresses qui est le droit d'obcevoir de l'argent de la DAO en tant que funding c'est un vote en deux étapes première étape on vote normalement oui l'un dans ce cadre là 51% des votes les personnes qui attaquent gagnent c'est évident la deuxième partie du vote c'est est-ce que la personne qui avait gagné ce n'est pas un attaqueur par hasard et dans ces cas là 49% des gens ah bah oui ils n'entraînaient pas dans ces cas là 49% des votes créent une deuxième DAO qui est en fait un cloud l'attaqueur reste avec ses 51% tous sont les termes et toutes les rewards qu'ils avaient gagné et si l'argent avait été investi dans le cadre de l'attaque que vous écrivez j'imagine qu'il n'y a rien interne pour investir l'attaqueur ne veut juste de l'argent ils ne veulent pas prendre un token ils veulent récupérer la DAO donc dans ce cadre là ils récupèrent tous les terres qu'ils ont investi c'est-à-dire 51% de ce qui est dans le DAO tout le reste de 100% le vrai 100% vient de 100% de ce qu'ils ont investi on part avec un nouveau DAO et on peut avoir un infinite split donc ça va être très très intéressant au niveau écosystème il y a des gens qui vont refuser de participer à un projet donc d'un point de vue éthique c'est-à-dire qu'il y en aura et puis il y en a d'autres qui créent des nouvelles sociétés Ah oui ? Si les nouvelles sociétés décident de faire donc à partir des codes qui font l'utilisation Ah oui c'est vraiment de la propriété par exemple de ce qu'il y a de ce qu'il y a fait que la DAO c'est de faire avant d'autres quantités Quels sont les moyens de continuer un pièce qui doit être numérée c'est la DAO ou c'est la DAO ? C'est la DAO 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 C'est exactement ça C'est exactement ça Si par exemple et on le sait que ça va arriver s'il y a des gens en Chine qui décident tiens c'est super sympa et ça va être sans doute la même cuisine qui fabrique nos trucs qu'ils montraient et qu'ils montraient qu'ils montraient en faire un qui coûte 10 dollars moins cher que le monde ça c'est évident que ça va se faire et donc les gens vont acheter celui-là et dans ces cas-là ce qui se passe c'est qu'elle est ma terre puisque chaque unité qui est vendue qui n'est pas que la DAO qui est limitée qui est exactement comme avoir un outil à la maison qui peut rejoindre c'est exactement comme le Logitech qui est un hub excellent qui le fait autant acheter ça parce que ça revient au même ou perd tous les avantages de la DAO Dans ces cas-là je suis pas mal d'un principe d'essayer de doubler non simplement un modèle par exemple un modèle qui détérait au computer peut ne pas être vu par quelqu'un qui parlait une autre une autre de gens qui se disent oui non non ça c'est une fonction mais on va l'intégrer dans un objet un peu plus sexy ou j'avais pas une fonction et non non on est par exemple et donc dans ce cas-là qui est amené à en refaire qu'il soit par exemple une autre enfin c'est ça et donc dans ce cas-là le problème n'est pas comment sortir pour dire non 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 mais on ne prenait plus c'est donc directement à travers les jeux en fait qu'il faudra que ces objets-là se déclarent c'est pour ça qu'en fait on encourage quasiment des gens à nettoyer à nettoyer leurs produits parce que ça rapporte en fait le marge à la TAO que les gens clorent des produits de chez soi d'accord c'est ce qui en fait encourage la TAO à à à à c'est exactement c'est un bon modèle de prévention de la TAO d'accord je propose qu'on arrête et qu'on continue entre nous de manière email applaus pour partir